Alors, de 2010 à 2017, des dizaines d'enfants ont été confiés illégalement par l'Aide sociale à l'enfance, la ZEU du Nord, à une structure d'accueil située dans le centre de la France, qui ne disposait pas de l'agrément nécessaire. C'est une enquête révélée par Radio France et publiée le 28 septembre dernier. Donc, plusieurs de ces enfants placés disent et racontent avoir subi des violences, des claques, des coups de poing, de tête, de pied, de cravage, des strangulations, des menaces au couteau ou au taser. Et puis, on a un témoignage de l'avocat de la Défense, Maître Sagné, qui est très fort. Il explique que s'ils embêtaient le monde, on leur administrait des cachets, on leur mettait la tête dans les toilettes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de cette enquête de Radio France, publiée le 28 septembre dernier. On écoute un extrait. Ils ont commencé à ouvrir une bouteille, une bouteille d'alcool, c'était du whisky. Ils l'ont sifflé à deux. Après, je me suis retrouvé dans un coin de la porte. Ils ont commencé à être violents envers moi, à me rabaisser aussi. Ils mettaient ses doigts sur ma gorge, ils essayaient de me soulever aussi. À un moment, il a baissé mon pantalon. Je l'ai remonté directement. Après, c'est lui qui a baissé son pantalon, il m'a pissé dessus. Là, vous entendez Mathias, un adolescent qui, à l'époque, avait 15 ans. Au moment où l'affaire a éclaté, il a débarqué au CHU de Limoges, gravement blessé. Selon son tuteur officiel, il était victime d'une chute de vélo. Mathias est dans le coma pendant une semaine. Quand il se réveille, il supplie le personnel hospitalier de le protéger de cet homme, qu'il décrit comme violent, qu'il ne veut plus revoir. L'équipe médicale est inquiète. Elle effectue un signalement au procureur de la République. Et c'est là que l'enquête commence vraiment, démarre. Mais ça fait déjà 10 ans de calvaire de cette famille. Enfin, au moins 7 ans de calvaire, pardon, de cette famille, de ces enfants, une vingtaine, qui ont été placés dans ces familles d'accueil illégal. Ce que révèle l'enquête de France Info, ce sont tous ces dysfonctionnements qu'on a beaucoup de mal à comprendre. D'abord, comme je vous l'ai dit, la structure d'accueil, qui est dénommée Enfance et Bien-être, à qui les enfants ont été confiés, donc à compte des indemnités immenses, 630 000 euros sur 7 ans, qui ont donc, en réalité, cette structure n'est pas agréée. Ensuite, eh bien, on comprend qu'elle a été créée par deux organisateurs, dont l'un qui est lui-même suspecté d'agression sexuelle et de viol sur ses filles, quand même, et qui avait déjà été condamné par le passé à un an de prison. Ces fondateurs ont eux-mêmes fait appel à d'autres familles, toujours des amis d'un même réseau, pour accueillir ses enfants. Et pareil, aucune de ces familles n'a été agréée, ce qui est évidemment, normalement, officiellement, impossible. Pire, plusieurs de ces familles ont également des casiers judiciaires pour agression et viol sur mineurs. Franchement, on se pose beaucoup de questions sur cette affaire, comment on a pu arriver à un truc pareil. En tout cas, c'est le procès de ces familles d'accueil qui doit se tenir à Châteauroux à partir du 14 octobre. Alors, intéressant aussi, c'est le procès des familles d'accueil et pas celui de l'AZE, pas celui de l'aide sociale à l'enfance. Alors, l'association Innocence en danger et le jeune Mathias, 22 ans, sont représentés par Maître Jean Sagné. C'est une affaire incroyable, mais peut-être pas unique. Et c'est évidemment tout le sujet. On n'est pas dans le fond de l'affaire ici, mais c'est tout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Maître Mathias Zarmand et Laurence Bonneux. Bonjour, Maître Mathias Zarmand. Bonjour, madame. Vous êtes donc avocat pour l'association Innocence en danger qui travaille sur ces questions, sur la défense de l'enfance en général. Et Laurence Bonneux, bonjour. Bonjour, Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste indépendante, auteure de nombreuses enquêtes sur l'enfance et la pédocriminalité. Et vous aviez publié une enquête très riche sur le sujet dans le magazine Nexus, le scandale des placements abusifs, donc sur les maltraitances dans l'aide sociale à l'enfance, notamment. Alors, première question à tous les deux. Cette affaire, c'est une affaire unique en son genre ou finalement un cas d'espèce, finalement la partie émergée de l'iceberg ? Je commence par vous, Maître Mathias Zarmand. C'est clairement la partie émergée de l'iceberg. Il y a un nombre de défaillances assez considérables au sein de l'AZU, que ce soit dans le Nord ou d'ailleurs dans tous les autres départements français, parce qu'il y a un manque de moyens profonds. Les différents gouvernements ont annoncé des plans pour valoriser l'AZU et pour leur offrir des moyens considérables. Il est forcé de constater que ça n'arrive pas et que les promesses ne sont pas tenues. Et donc, c'est tout à fait possible qu'on se retrouve avec d'autres scandales de ce type-là ailleurs que dans l'AZU du Nord. Laurence Benneux, vous avez travaillé sur ce sujet, sur ces AZU et les défaillances, voire pire, les maltraitances de l'AZU. Pour vous, c'est quelque chose, ce genre d'affaires n'est pas unique ? On risque d'en avoir de nombreuses encore ? Non seulement elle n'est pas unique, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même cause, même effet. Ce n'est même pas seulement une question de moyens, parce qu'en fait, on donne énormément d'argent à l'AZU. C'est l'usage qui est fait de ces moyens. C'est effectivement la question des placements qu'on pourrait éviter du fonctionnement de l'AZU et c'est le manque de contrôle. Justement, vous parlez de cette enquête. Déjà, l'histoire est égrenée de scandales au sein de l'AZU. Oui, en tout cas, cette histoire-là, il n'y a pas une chose qui fonctionne normalement, en fait, depuis le début. Mais ça, c'est parce qu'on va commencer, par exemple, par les contrôles, mais à tous les niveaux. Il y a donc des familles qui n'auraient jamais dû avoir l'agrément et qui, d'ailleurs, ne l'avaient pas. Ça peut être vrai aussi pour des travailleurs sociaux. Donc, si vous avez lu cette enquête, il y a ce petit exemple d'une pseudo-psychologue qui était, je ne sais plus quoi de son état, mais absolument pas psychologue, qui avait quand même, au départ, été engagée comme telle simplement parce qu'elle le disait et qui avait fini expert devant les tribunaux. Et quand elle s'était fait démasquer, c'était la DUA qui avait fait des recherches et qui s'était rendu compte qu'elle n'avait jamais fait une minute de psychologie, qu'elle n'avait pas de diplôme, rien de tout ça. Elle avait dit, oui, mais moi, je serais une bonne psychologue. Alors, vous comprenez ? Je veux dire, si on en arrive à ce que, je veux dire, même des professionnels qui, normalement, sont tout à fait vérifiables, se retrouvent experts devant les tribunaux, il faut bien se rendre compte que c'est toute la chaîne qui est dysfonctionnante. C'est-à-dire qu'il va y avoir des endroits où ça peut très bien fonctionner, mais tout est possible pour que ça fonctionne très, très mal. En plus, on va s'interroger justement sur les éléments de responsabilité. À quel moment, qui a fait n'importe quoi qui fait que toute la chaîne peut finalement être déraillée ? Mais juste dans les dysfonctionnements, vous le racontiez, il sort de la psychologue, il y a aussi l'histoire d'un médecin qui a prescrit, lui, des médicaments pour droguer les enfants, littéralement. Et c'est pareil, sans avoir jamais vu ses enfants. Et là encore, on se demande comment on a pu en arriver là. On va écouter l'extrait de cette enquête. Selon l'enquête judiciaire, ces enfants auraient également été victimes de surdosage de Valium, de Tertian et de Risperdal. On le précise, ce sont des médicaments qu'on prescrit en cas de dépression ou d'anxiété notamment. Oui, sauf que là, les familles les avaient obtenus grâce à des ordonnances falsifiées et grâce à la complicité de deux médecins qui n'ont jamais vu les enfants. Et puis, d'autres jeunes étaient, quant à eux, obligés de participer à des travaux, des heures à casser des murs, à creuser des tranchées, à couler du ciment sans équipement pour, par exemple, rénover une maison. Ce qui n'est pas vraiment la mission première d'une famille d'accueil. Et l'enquête a également montré que certains de ces mineurs vivaient dans des conditions indignes. Ils s'endormaient, par exemple, sous des tentes ou dans des caravanes sans eau ni même électricité. Quand on pense, encore une fois, que ces familles reçoivent de l'argent pour pouvoir s'occuper de ces enfants et ce ne sont pas des petites sommes, Laurence Benneux ? Ah oui, ça coûte très cher. Je crois que c'est dans les... Alors, les familles, ça coûte un peu moins cher. C'est un foyer, un enfant placé en foyer coûte entre 400 et 700 euros par jour. C'est toute une économie. Là, le problème, c'est que c'est effectivement des fonds qui transitent. C'était évoqué, la somme de 630 000 euros sur 7 ans, ce qui est quand même énorme. C'est des fonds qui transitent sur un compte en Roumanie, des sociétés qui ont été ouvertes là-bas. Donc, il y a un vrai mécanisme financier qui est monté et qui est assez scandaleux. Et la ZEU va verser, en fait, 400 euros par jour par enfant, parfois même en liquide. Et c'est là qu'il y a une vraie faille avec aucune déclaration fiscale et bien qu'il est effectué. Oui, ça, c'est pareil, encore une faille. Et en fait, c'est là-dessus, Maître Darmon, on se demande de quel côté aller chercher la responsabilité. Là, dans l'enquête, certains responsables politiques ont été interrogés. La directrice du département de l'Indre qui dit qu'elle est offusquée par ce qu'elle apprend. L'ancien directeur qui est offusqué par ce qu'il apprend. Les directeurs, le président PS de ces départements également plutôt... Enfin, tous sont troublés, offusqués, n'ont rien à redire. Donc, on a l'impression que tout le monde découvre. Mais qui est responsable dans ce cas-là ? Où est-ce qu'on doit aller chercher la responsabilité ? Sachant qu'encore une fois, et c'est une des questions que je souhaite aussi vous poser, comment ça se fait que là, on ne s'intéresse qu'aux familles d'accueil, mais pas plus, pas justement à qui a monté la structure, et même l'ASE et les politiques éventuellement ? Oui, moi, je pense que de toute façon, l'ASE, la direction de l'ASE du Nord a forcément une responsabilité. Ça paraît assez improbable qu'ils aient connaissance d'aucun de ces faits-là. D'autant plus qu'à l'époque des faits, il y avait déjà eu quatre signalements préoccupants qui avaient été effectués avant même l'hospitalisation de Mathias. En 2016, il y avait eu une autre alerte que la direction de l'ASE du Nord n'avait pas évoquée devant les enquêteurs. Et il y avait eu une travailleuse sociale aussi qui avait tiré la sonnette d'alarme. Et suffisamment, il ne s'était rien passé et on avait constaté qu'un adolescent avait fugué son hébergement et il avait été ramené dans cet hébergement, qu'il avait fui et une fois ramené dans cet hébergement, il avait tenté de se suicider et aucun signalement n'avait été remonté, mais rien n'avait découlé ensuite. Oui, mais c'est incroyable quand même. Là, c'est un enchaînement, ce n'est même pas des dysfonctionnements, c'est des volontés de cacher, de mettre sous le tapis les véritables scandales qui ont lieu sur place. Donc, pourquoi aujourd'hui l'ASE, par exemple, n'est pas inquiétée judiciairement ? Ça, c'est une vraie question qui se pose. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'ASE n'est pas responsable de ces faits-là et ne se retrouve pas dans le tribunal correctionnel. Il me semble que la directrice de l'ASE du Nord à l'époque des faits n'est même pas citée en tant que témoin, alors qu'Innocence en danger avait demandé à ce qu'elle soit présente à l'audience pour s'exprimer. Est-ce que je rappelle qu'il y a de partie civile qu'Innocence en danger et partie civile ? Oui, tout à fait, l'association Innocence en danger qui vient en aide aux enfants victimes de ce type de faits-là et partie civile dans cette affaire. Et on avait demandé à ce que la directrice soit citée en tant que témoin et rien n'a été effectué dans ce sens alors que ça aurait été particulièrement intéressant de l'entendre et d'avoir des détails sur ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. Mais citée en tant que témoin, on ne peut même pas porter plainte pour une mise en danger d'enfants, par exemple, dans ce genre de cas-là ? Il faudrait déposer plainte contre X au départ pour une mise en danger délibérée de la vie d'autrui, par exemple, ou une non-assistance à personne en danger, pour qu'ensuite le parquet diligente sa propre enquête préliminaire et interroge les personnes qui seraient mouillées dans cette affaire-là. Et ce n'est pas ce qu'a fait, pour le moment, Innocence en danger, ni Mathias ? Pour l'instant, ce n'est pas encore dans ce sens-là. Là, vous avez fait le choix, finalement, de porter plainte contre les familles d'accueil ? Oui, pour l'ensemble des faits qui avaient été dénoncés par tous ces enfants-là, la plainte s'est concentrée sur les individus même avant de penser aux personnes morales qui seraient touchées dans ce dossier. D'accord, mais ça ne veut pas dire que vous n'irez pas chercher plus loin et plus fort. Peut-être même que cette enquête permettra aussi d'ouvrir d'autres éléments sur les responsables au-dessus. Alors, à ce sujet, je propose d'écouter toujours extrait de cette enquête de Radio France. Maître Sagné, qui est l'avocat, lui, de Mathias, qui pose cette question aussi de la responsabilité de l'aide sociale en France, l'ASE. On écoute. La seule chose que va faire l'ASE, c'est de déverser des flots d'argent jusqu'à 400 euros par jour et par enfant. Il y aura même des règlements qui seront faits en espèces, en liquide. Ces fonds vont être encaissés, ils vont disparaître dans la nature. Une évaporation complète pour l'État français. Aucune déclaration fiscale, aucun enjeu sommant, c'est le travail clandestin complet. Parce que même sur ce fondement de la déclaration fiscale illégale, de l'absence de déclaration fiscale, ça peut être un fondement de départ aussi de plainte. Oui, ça aussi, en soi, c'est une infraction à part entière. Donc, on pourrait être sur du blanchiment d'argent, sur du blanchiment de fausses fiscales. Là, ce serait plus un autre volet du droit pénal des affaires. Mais tout va de pair, en fait. Que ce soit à la fois l'exploitation de ses enfants et en même temps l'abus concernant les différents versements qui leur sont offerts par l'ASE. C'est aussi au parquet de prendre sa place et de diligenter cette enquête. C'est obligatoire qu'on dépose plainte. C'est aussi au parquet de se saisir pour aller au bout de ce processus. Mais est-ce que vous avez confiance dans l'enquête du parquet quand on voit que finalement, il y a quand même eu une mise sous silence de cette affaire qui forcément, d'une manière ou d'une autre, a dû remonter au moins à certains responsables politiques ou de l'ASE. Donc, il y a forcément certaines personnes qui ont voulu cacher ce qui se passait. Oui, après, ce n'est pas parce que les politiques sont au courant que le parquet le sait. Le parquet est indépendant vis-à-vis du gouvernement et de la politique. Mais c'est compliqué de savoir si tel ou tel procureur était au courant. Ça paraît improbable que personne ne sache au sein du ministère public qu'une telle affaire a lieu dans le Nord. Donc, sans doute, sans doute que certains savaient, que certains n'ont peut-être pas voulu aller plus loin ou enquêter. Mais difficile de nommer telle ou telle question par rapport au parquet. D'accord. Laurence Bonneux, à ce sujet, d'abord sur le côté enquête, puisque c'est aussi des sujets que vous traitez. Vous pensez qu'il y a eu... Comment vous expliquez qu'on n'a pas pu découvrir l'affaire, finalement, plus tôt ? Moi, je suis très... Alors, déjà, je suis très dérangé par les sommes perçues. Parce que 400 euros, pour le coup, par jour, pour les enfants placés, c'est considérable. Ça, c'est ce que coûtent les enfants placés en foyer. Les familles, on ne leur donne quand même pas tant que ça. J'entends parler d'argent... Par jour, par enfant, oui. Par jour, par enfant, qui transite par l'étranger. Et je trouve... Alors, peut-être qu'elle a cours, mais je trouve extrêmement dérangeant que vraiment, on ne pousse pas les investigations. Parce que, par exemple, moi, j'aimerais beaucoup savoir si l'enfance et bien-être, donc, fait partie d'un réseau associatif et exactement ce qui s'est passé. Parce que, pardon, mais ça sent quand même un petit peu l'organisation criminelle, vous voyez ? On peut déplorer des manques de contrôle au niveau de la ZEU. On peut demander qu'on ne fasse pas ce qu'il faut aussi parce que les gens sont débordés, enfin, pour plein de mauvaises raisons. Mais enfin, là, ce qui se passe, c'est quand même tout à fait étonnant. La ZEU, normalement, il n'y a pas d'argent liquide, par exemple, qui transite. Donc, il faut voir qui distribuait cet argent, enfin, qui l'avait, comment, pourquoi, pourquoi à l'étranger, etc. Je veux dire, si, évidemment, il y avait des liens avec l'association, enfin, même là, c'est aussi peut-être la face immergée d'un plus petit hasisberg. Mais voilà, il y a quelque chose de, malgré tout, d'atypique et de dérangeant dans cette affaire qui m'en rappelle d'autres. Et moi, ça pue un peu l'organisation criminelle. Oui, parce que quand vous parlez de ça, c'est parce que ça vous rappelle, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, des organisations, oui, criminelles, quasi-maffieuses. Je ne dis pas que c'est le cas, mais enfin. Oui, on prend nos précautions, quand même, évidemment. Autre chose disait, les enfants placés, c'est la poule aux oeufs d'or. Il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de business d'affaires sur les gosses, parce que j'ai mon chat, comme je suis chez moi, il y a mon chat qui en profite pour faire des tas de conneries. Oui, c'est bien, ça nous change les idées. Non, mais en tout cas, on comprend qu'il y a, c'est en effet une affaire terrible, mais qui va peut-être ouvrir d'autres portes sur un scandale plus important que même que ce qu'on entend ici, ce qui est déjà... Ou pas, si l'enquête est faite, s'il y en a rien. Et malheureusement, des fois, elles sont faites. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un tout petit peu mal parti. Ou alors, elle est déjà encourue, on ne le sait pas. Et je le souhaite, mais c'est vrai que... Pourquoi vous avez l'impression que c'est mal parti ? Parce que là, on va avoir un procès. Il n'y a pas de... Justement, que l'aveu qu'il n'y a personne, que les familles d'accueil qui sont inquiétées. Voilà, on est sur un procès... C'est peut-être un procès qui va permettre d'ouvrir aussi, d'avoir de nouveaux éléments dans le dossier, qui va permettre d'ouvrir une nouvelle enquête. Rien ne dit qu'une enquête préliminaire n'est peut-être en cours. C'est tout à fait possible que le parquet ait déjà déjanté l'enquête vis-à-vis de l'ASE et des différents responsables qui travaillent à l'ASE du Nord. Et le secret de l'enquête permet aussi cela. Donc, on n'est sans doute pas au courant de ce qui se passe et de ce qui a été déjanté par le ministère public. Donc, moi, j'ose espérer que c'est déjà en cours et qu'on aura un procès dans les mois ou dans les années qui viennent. Moi aussi, c'est vrai, vous avez peut-être raison. C'est peut-être aussi mon passé de mes enquêtes qui, des fois, m'ont rendu un petit peu méfiante. Méfiante, à force de voir des gens qui sont condamnés pour proxénétisme sur enfants, mais il n'y a jamais de clients. De vous voir... Je me rappelle d'une affaire qui, certes, est ancienne, mais quand même, ça donne un petit peu le climat, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis quand même. Je vous rappelle, l'affaire du Coral, où le directeur avait été condamné, le directeur du foyer. Du centre, oui. Oui, et puis, deux ans après sa sortie de prison, il est à nouveau à la tête du centre. Oui. Non, mais on comprend que vous soyez méfiante et je renvoie tout le monde d'abord à cette enquête-là, le scandale des placements abusifs sur Nexus. Mais vous avez fait beaucoup, beaucoup d'enquêtes sur le sujet, donc évidemment, vous savez un peu de quoi vous parlez et on comprend que vous soyez un peu méfiante. Mais malgré tout, c'est vrai que là, l'idée n'est pas de parler que de cette affaire, parce qu'évidemment, on ne peut pas traiter de l'affaire avant que la justice ne l'ait fait. Malgré tout, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions sur ces dispensements, sur ces responsabilités, comme on l'a dit. Et c'est quelque chose que je voulais vous demander, justement, est-ce qu'habituellement, c'est comme ça aussi ? On a l'impression qu'il n'y a pas un responsable. Laurence Benneux, est-ce que ça fait écho aux autres affaires que vous avez pu connaître, notamment sur le placement des enfants par la ZEU ? Oui, oui, ben oui. En fait, on a l'impression, à part si on va prendre un professionnel qui va lui-même se rendre coupable de faits très graves et qui va se faire juger, qui va se rattraper et juger, parce qu'il y a quand même beaucoup de maltraitance. Moi, je le dis souvent, même s'il y a des gens qui font des fois, qui essayent de faire du bon travail. Évidemment qu'il y en a, il faut le rappeler. Il ne faut pas mettre à l'index tous les éducateurs. En plus, il y en a aussi qui font ce qu'on leur dit. Mais enfin, j'ai l'habitude de dire que la ZEU est un très mauvais parent. Donc, il y a des fois où c'est indispensable de placer des enfants parce que ça leur sauve la vie. Mais c'est vraiment, ça devrait être la solution, l'ultime recours, parce que globalement, la ZEU n'est pas un bon parent. Et on a beaucoup de responsabilités qui sont très, très diluées. En fait, en général, on voit toujours par le petit bout de la lorniette. C'est un petit peu la même chose. On peut transposer l'exemple que je donnais avec, d'un seul coup, des gens qui vont se faire condamner pour maltraitance et pour avoir prostitué leurs enfants. Mais on ne cherche jamais les clients. Mais on ne cherche jamais non plus toute la chaîne qui a rendu ça possible. Et ça va de l'école qui a fermé les yeux. Des fois, des enquêtes sociales qui ne sont ni faites ni à faire où on voit très peu de travailleurs sociaux, moi, j'ai dans la tête une affaire où c'était une petite fille, des enfants avaient été replacés, là pour le coup, chez leurs propres parents, alors que le père avait été déjà condamné pour maltraitance. Donc, il y avait normalement une enquête sociale, une AMO. Un juge a levé l'AMO sur le rapport des enquêtrices sociales qui disaient que tout va beaucoup mieux. Et puis, deux, trois mois après, on s'était rendu compte qu'au moment où elle levait cette enquête sociale, au vu du rapport des enquêtrices, la petite fille était déjà morte depuis plusieurs mois. On s'en était rendu compte. Vous voyez ? Et en fait, l'enquête sociale, là, ça s'était... Oui, un petit problème du côté des enquêtrices sociales. Oui, on avait juste été, toc, toc, bon, est-ce que je peux voir votre enfant ? Ah ben non, elle n'est pas là, mais tout va bien. Ah ben si elle a dit que tout va bien, tout va bien. Et hop, hop. On comprend le problème, en effet, Laurence Benneux. Maître Darman, pour revenir à cette affaire en particulier, puisque vous avez porté plainte contre ces familles d'accueil, on a pu lire dans le descriptif de Radio France que plusieurs de ces familles étaient aussi responsables avec des casiers judiciaires pour viols même, agressions et viols sur mineurs. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est ressorti, ça, pendant... dans la plainte, d'abord, et puis peut-être aussi dans votre dossier ? C'est évidemment particulièrement dérangeant de constater que ces personnes-là ont des casiers judiciaires, déjà, peu importe finalement les condamnations, mais quand on jette un oeil sur les véritables condamnations, c'est d'autant plus effrayant. Et on sait bien qu'en temps normal, lorsqu'un agrément est délivré, lorsqu'une autorisation est transmise, les familles d'accueil, les accueillants n'ont pas de casier judiciaire, en fait. C'est une des bases même. Il y a de nombreux métiers dans lesquels un casier judiciaire vierge est sollicité. Et évidemment que ce type de métier-là en fait partie. Donc c'était un élément extrêmement troublant, extrêmement perturbant, qui démonte là encore qu'il y a eu des failles. Et on se rend compte en fait qu'il y a eu des intermédiaires et que c'est la raison pour laquelle ces personnes-là qui disposent d'un casier judiciaire travaillent avec des enfants et s'en servent et les exploitent. C'est parce que les contrôles n'ont pas pu aller au bout et les intermédiaires ont fait obstacle aux différentes vérifications. Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait eu des viols sur ces enfants ? Pour l'instant, ça n'a pas été établi. Il parle surtout de maltraitance, de strangulation, de menace au couteau, de tête dans la cuvette des toilettes, d'humiliation. C'est surtout sur ça que les enfants parlent. Pour l'instant, pas de faits de viol recensés. Ça peut venir. Dernière question concernant ce Mathias qui est le seul, vous allez me confirmer, qui pour le moment veut bien parler à découvert, enfin porté plainte en son nom, c'est ça ? Oui, oui. En fait, nous, l'association Innocence en danger a lancé un appel à témoins. Un site, les victimes, demandent aux victimes de venir parler, d'avoir le courage d'évoquer ce qui s'est passé pour que le dossier soit plus fourni, pour que le président de l'audience puisse véritablement comprendre ce qui s'est déroulé pendant toutes ces années. Et il faut saluer, évidemment, le courage de Mathias. Une cagnotte a été lancée d'ailleurs par l'association pour venir en aide à toutes ces victimes-là. Vous trouverez ça sur le site d'Innocence en danger. Et oui, ce serait formidable que d'autres enfants parlent et que d'autres jeunes puissent évoquer ce qui s'est passé pour qu'on comprenne mieux toutes les souffrances qu'ils ont endurées et les conséquences que ça a eues aujourd'hui sur eux. Pour le moment, les autres refusent de témoigner à découvert ? Oui, c'est ça. Ils ont peur. Il y en a qu'on ne retrouve pas aussi. Il faut savoir qu'il y a de nombreux enfants qui sont aujourd'hui dans la nature. On ne sait pas véritablement où est-ce qu'ils sont. Les mineurs sont les premières victimes dans cette affaire et l'ASEU était obligé de prendre en charge normalement jusqu'à 21 ans, ces jeunes-là. Il y en a très souvent qui s'en vont à 17, 18, 19 ans. Et ça a été relevé dans cette enquête mais il y a 50% des jeunes SDF qui sont passés par l'ASEU. C'est quand même terrifiant et on a l'impression que l'ASEU est surtout un problème et pas la solution. Et c'est important, c'est très important que ces jeunes-là viennent témoigner pour expliquer les défaillances et les violences qu'ils ont subiées. Oui. Et le Mathias qui lui témoigne et porte plainte, aujourd'hui, il est dans quel état et peut-être même physique puisque comme je l'ai raconté, le début de l'affaire a commencé avec quand même un Mathias qui a été dans le coma pendant une semaine. Là, il est dans un état totalement catastrophique. Il est détruit, il ne sait plus où aller. Après, toutes les humiliations, toutes les violences qu'il a subies, c'est tellement difficile de se reconstruire, c'est tellement difficile d'avancer, de voir la lumière au bout du tunnel et de dire je vais y arriver, je suis quelqu'un de bien, je peux me faire confiance que pour lui, c'est interminable et il a beaucoup de mal à se relever et à avancer, à essayer de trouver un emploi, trouver un logement. Donc, évidemment que ce sont des enfants qui sont détruits, on leur a demandé de l'aide et ça ne leur a pas été offert et c'est tragique pour eux. En tout cas, courage à lui et merci beaucoup et à Innocence en danger de porter aussi ce message et de soutenir tous ces enfants, de les appeler à témoigner parce que c'est important pour cette enquête qui est importante, on le disait, parce qu'il y aura peut-être d'autres volets à ouvrir et tout ça est très, très grave et il est important d'en parler. Merci beaucoup à tous les deux, Maître Mathias Darmont avocat pour Innocence en danger. Laurence Benneux, journaliste indépendante, auteure de nombreuses enquêtes comme je le disais sur la pédocraminalité dont celui-ci pour Nexus, le scandale des placements abusifs. Merci encore à tous les deux. sous-titrage Société Radio-Canada